Moi c'est Andy Dombier-Shingiro, je suis un nom binaire queer migrant en Belgique. Je suis burundais et je suis en Belgique depuis bientôt deux ans. À part les études que je suis en train de faire ici, je suis dans le milieu de la communauté LGBTQ+. J'ai toujours connu des discriminations, comme toute personne de la communauté, sans oublier que j'ai grandi dans un pays africain. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai une famille qui est tolérante, si on peut dire ça. Et que quand j'ai fait mon coming out, ils n'ont pas accepté directement, mais j'ai eu quand même un grand soutien de leur part. Et du coup, ça m'a aidé à m'en foutre en quelque sorte de la vie des autres. Même avec une loi qui me condamne dans mon pays, ça m'a quand même aidé. Pour le dépistage et tout ça, personnellement, moi, je le fais depuis que je suis au Burundi. Et c'était plutôt facile, si on peut dire ça comme ça. Mais ça reste quand même différent d'ici, parce qu'ici, la discrétion, la confidentialité, ici, quand même, c'est beaucoup plus respecté. Je ne vais pas dire qu'au Burundi, ce n'est pas respecté. Mais ici, on se sent plus à l'aise, comme par exemple, il y a des ASBL gays, genre de la communauté, qui font ça. Donc ça, c'est déjà un grand pas qu'au Burundi, il n'y en a pas. J'ai toujours été actif dans le milieu communautaire, ce qui n'est pas le cas de tous les homosexuels ici en Belgique, bien sûr. Je m'aventure facilement dans ce genre de milieu, donc je n'ai pas eu beaucoup de problèmes à me prévisionner de préservatif ni de lubrifiant. L'avantage d'ici, c'est que, de un, l'activisme dans la communauté LGBT, c'est beaucoup plus avancé. C'est-à-dire, on a accès à plusieurs endroits différents selon sa sexualité ou selon son genre. Par exemple, la maison arc-en-ciel ou la prévention SIDA, c'est quelque chose qui est accessible facilement et qui est assez ouvert. Mais au Burundi, ce n'est pas le cas, par exemple. Au Burundi, c'est sortir, c'est se cacher, c'est aller faire des dépistages, sans même vouloir que son meilleur ami le sache, donc ce n'est pas facile. C'est une maladie qu'on a toujours craint jusqu'à présent. Avoir le courage d'aller se faire dépister, que même ce soit pour une IST, c'est difficile pour certains. Déjà, c'est déjà difficile de s'accepter soi-même, d'accepter sa sexualité. Et du coup, rajouter des maladies, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est le genre de frein qui fait que la plupart des personnes de descendance afro ont peur d'aller se faire dépister, surtout dans la communauté. Le VIH, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre. On peut vivre avec ça sans que ça change la vie de chaque personne. Et aussi, il ne faut pas avoir cette peur de comment ça va se passer demain ou après-demain, alors que j'ai cette maladie. Et non plus, il ne faut pas s'en foutre, mais il faut juste prendre soin de soi et aller se faire dépister parce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire dans la vie d'une personne. Les traitements aujourd'hui, pour se protéger, il y a le préservatif, le classique. Il y a aussi la PrEP. Et aussi, sans oublier que quand on a pris des risques, il y a aussi le TPE, le traitement post-exposition. Et ça aide quand tu y vas dans les 48 heures, je pense, oui, dans les 48 heures. Et aussi, après avoir eu le VIH, il y a un traitement qui peut mener, si on prend bien, à un détectable égal à un transmissible. Mais bien sûr, les chérifs, il faut bien prendre son traitement. Moi, personnellement, la PrEP et le préservatif, c'est deux moyens de se protéger contre le VIH. Mais sans oublier qu'on est tous humains, que parfois, ça arrive qu'on oublie. Parfois, on prend des risques sans le savoir. Donc, moi, personnellement, je conseille le préservatif et la PrEP aussi comme un plus. Prendre la PrEP ou utiliser le préservatif, c'est toujours mieux que de faire sans. Je m'appelle Alexis, j'ai 27 ans, je suis séropositif depuis deux ans et au bout d'un mois, j'étais indétectable. Moi, c'est Samy, j'ai 28 ans et je suis séronégatif. Avec Alexis, on couche parfois ensemble. Le traitement que prennent les personnes vivant avec le VIH, c'est un outil de prévention comme les autres. Comme la PrEP, comme le préservatif, ça empêche la contamination du VIH. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous voici présents aujourd'hui pour un nouveau live Facebook. Alors, aujourd'hui, vous le savez, on en a déjà un peu parlé ce week-end dans les médias. C'est le 17 mai et le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Alors, pourquoi effectivement le 17 mai ? Simplement, c'est clair que cette journée n'a pas été choisie au hasard. C'est en fait le 17 mai 1990 que l'OMS a décidé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales, des maladies tout simplement d'ailleurs. Et c'est un peu pour commémorer ce moment qui était très important, qui n'est finalement pas si vieux que ça, puisque c'est seulement il y a 30 ans que l'homosexualité a été enlevée de la liste de maladies. Et alors aujourd'hui, nous, on a décidé un peu avec mes partenaires ici de faire le point sur la lutte contre l'homophobie, l'homophobie en Belgique, puisque effectivement, c'est un combat qui reste encore vraiment d'actualité. Et aussi peut-être réfléchir aux implications en termes de santé sexuelle, puisque vous savez que la plateforme Prévention SIDA, la santé sexuelle, c'est finalement quelque chose qu'on travaille au quotidien avec d'autres partenaires. Et on voulait aussi voir comment on pouvait interpréter ou en tout cas, quelles étaient les implications de la discrimination envers les personnes homosexuelles, bisexuelles, pour prendre en charge leur santé sexuelle. Alors, je vais vous présenter mes partenaires et donc à ma droite pour vous et à ma gauche. Allez-y. Patrick. Patrick. Patrick Charlie et Dunia. On va commencer avec Stéphane. Stéphane Baris, coordinateur d'Execu. Voilà, Execu qui est une association de prévention pour le public LGBT. Jean-François. Oui, donc Jean-François Canotte, coordinateur de la Rainbow House, coupole de 67 associations LGBTQI+. Et mon collègue Raphaël. Donc moi, Raphaël Kalingaï, agent de terrain à la plateforme Prévention SIDA. Voilà, et on attend encore Andy qui est dans le métro quelque part et qui va bientôt nous rejoindre, on l'espère, pour faire part aussi de son vécu en termes de lutte contre l'homophobie. Peut-être pour lancer le débat, j'ai lu ce matin dans la presse un interview de Patrick Charlie et Dunia qui faisaient peut-être état aujourd'hui des discriminations ou en tout cas des plaintes qui auraient été portées, enfin qui ont été portées notamment sur base de l'orientation sexuelle. Oui, et donc on a rendu aujourd'hui public les chiffres de 2020. On a ouvert 109 dossiers en 2020, ce qui est une petite diminution par rapport à l'année antérieure, mais qui était un peu malheureusement une année record. Il y a eu une évolution et une augmentation dans le temps si on se situe à un horizon de 5 ou 10 ans. Ce ne sont jamais que des chiffres que nous avons chez nous, c'est-à-dire les personnes qui trouvent le chemin Dunia. On sait qu'il y a un gros sous-rapportage, que cela ne reflète pas l'entièreté de ce qui se passe dans la société. Et donc j'ai l'habitude de dire que nos chiffres, c'est comme les chiffres de la police, ça correspond à notre propre activité. C'est un indice, c'est un indicateur, mais ce ne sont pas des chiffres absolus. Ce que nous faisons, c'est que comme nous sommes compétents pour toute une série de critères, critères raciaux, conviction religieuse, âge, handicap et orientation sexuelle, notamment, il y a 17 critères, on peut essayer de voir quelle est la singularité du type de dossier que nous recevons sur l'orientation sexuelle par rapport aux autres phénomènes de discrimination, aux autres phénomènes de haine. Et ce qui me frappe, c'est de voir combien la proportion de dossiers que nous avons où il y a de la violence est importante par rapport à d'autres types de phénomènes, par rapport au racisme, par rapport à l'islamophobie, par rapport à l'antisémitisme, par rapport à d'autres types de... C'est la violence, la violence des propos. On voit que dans la nature des propos qui sont tenus, on est dans des propos qui relèvent souvent de la menace, par exemple, du harcèlement, des choses de ce type-là. Et lorsqu'on parle des actes de haine, on parle d'agression, on parle de coups, de blessures, voire de meurtres dans certains cas, dans les cas les plus graves. Et il y a cette singularité parce que la loi anti-discrimination punit trois types de comportements. La discrimination en tant que telle, on va refuser à un couple homosexuel un logement, on va refuser de recruter une personne homosexuelle dans un emploi, des choses de cet ordre-là. Ce sont des choses qui arrivent, mais ce ne sont pas les phénomènes les plus marquants à travers nos dossiers. Le deuxième type de comportement, c'est ce qu'on appelle les discours de haine, ce sont les propos. Ce sont ce qu'on dit, c'est l'incitation à la haine, ce sont les menaces, c'est donc l'utilisation des mots, l'utilisation d'un message. Mais ce sont des messages qui sont des actes en tant que tel, et c'est pour ça que c'est puni. Ce n'est pas simplement une opinion, mais c'est pousser quelqu'un à commettre un acte de violence à l'égard des personnes homosexuelles. Et donc, ça, ce sont des mots qui sont des actes. Et puis, il y a des actes en tant que tel, et ça, ce sont des infractions au code pénal, coups et blessures, harcèlement, dégradation de bâtiments, dégradation de véhicules, voire, je vous dis, jusqu'à tentative de meurtre ou meurtre en tant que tel. Et là, pour basculer les choses dans l'autre sens, ce sont des actes avec un message. C'est-à-dire que la personne n'est pas uniquement victime individuelle, mais derrière la victime, on va chercher toutes les personnes qui partagent cette caractéristique. Et quand on parle d'homophobie, c'est l'orientation sexuelle. Et donc, quand un homosexuel ou quand une lesbienne se fait agresser, c'est un message qui est envoyé à tous les homosexuels, à toutes les lesbiennes, à tous les bisexuels en disant « Vous n'allez pas être en paix, et si on agresse telle personne, c'est parce qu'on veut aussi agresser l'ensemble des personnes qui partagent cette caractéristique. » Et on voit dans les chiffres et dans les dossiers que nous avons, 11% de l'ensemble des dossiers sont des dossiers d'actes de haine. Quand on parle d'orientation sexuelle, on monte à 33%. Donc il y a trois fois plus de risques lorsqu'on est homosexuel d'être victime d'une agression physique par rapport aux autres phénomènes. Et quand on regarde uniquement les actes de haine en tant que tel, il y a une surreprésentation, notamment des coups et blessures. Et dans les dossiers judiciaires que nous portons, parce que nous pouvons aller en justice, on va dans des dossiers de discrimination, un refus d'aménagement raisonnable pour une personne en situation de handicap, un refus de logement pour une personne de couleur de peau, etc. Mais dans les dossiers liés à l'orientation sexuelle, c'est systématiquement des dossiers d'agression et de violence. On peut aller aussi lorsqu'il y a de l'incitation à la haine. Et là, nous demandons qu'il y ait une évolution législative, parce qu'aujourd'hui, les délits de presse à caractère homophobe ne sont pas correctionnalisés. Et donc, quand on tient des propos sur des réseaux sociaux, dans des journaux, dans des forums de discussion, etc., qui relèvent de l'incitation à la haine à travers les mots, la jurisprudence de la Cour de cassation dit « c'est un délit de presse » et donc ça relève de la Cour d'assise. Et donc, nous avons plusieurs dossiers judiciaires qui sont classés sans suite parce qu'on ne réunit pas la Cour d'assise pour sanctionner ce type de propos. Et donc, nous demandons de revoir l'article 150 de la Constitution pour que les délits de presse à caractère homophobe, tout comme les délits de presse à caractère islamophobe, soient correctionnalisés comme les délits de presse à caractère raciste pour qu'il y ait des poursuites et des condamnations et sanctionner ce type de comportement. Oui, donc on voit effectivement qu'une journée comme aujourd'hui a véritablement encore malheureusement beaucoup de sens pour essayer effectivement de faire changer les mentalités, puisque les préjugés par rapport aux personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et ainsi de suite restent malheureusement encore très présentes. Et une chose qui moi me tracasse beaucoup, c'est que beaucoup ne font pas non plus cette démarche à un moment donné d'aller porter plainte et pour plein de raisons peut-être, parce que aussi, et c'était un peu le cas aussi avec des personnes séropositives pour faire peut-être un mauvais parallélisme, mais à un moment donné des personnes n'osent pas porter plainte de peur de s'exposer médiatiquement, publiquement, et surtout ici par rapport à l'orientation sexuelle quand on voit effectivement l'impact négatif en termes sociétal et surtout l'augmentation des coups et blessures comme vous l'avez dit. Alors peut-être aussi du point de vue d'une association de la Rainbow House, ces constats finalement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté LGBT pour essayer à un moment donné de faire en sorte que l'intégration des personnes LGBT, QI, plus dans la société, puisse être meilleure ? Peut-être juste pour commencer, citer les quatre volets d'action de la Rainbow House, donc de la coupole associative, comme on le disait, qui recoupe une diversité, donc c'est aussi des associations avec des publics lesbiens, bi, transsexuels, on touche aussi aux questions d'intersexuation, on a aussi des associations travailleurs et travailleuses du sexe, et donc là on apporte un soutien aux organisations en termes de relais, de communication et voilà. Ensuite on a un deuxième volet qui est plutôt d'activité socioculturelle avec des organisations de festivals qui permettent la visibilisation aussi et de positiver aussi le travail d'artiste, cuir de la communauté. On a aussi un troisième volet de soutien plus individualisé, soit en termes aussi d'information, de relais vers toutes les associations qui composent la coupole, ou aussi en termes de soutien psychologique porté par des bénévoles qui ont développé une expertise et qui se forment pour pouvoir répondre aux questionnements, et aussi par exemple un projet de signalement en partenariat avec École Bruxelles et Bruxelles Prévention Sécurité, puisqu'on partait justement de la question de la récolte de données, d'informations, de la difficulté, et il y a ce constat que pour les personnes victimes on va aller plus facilement vers les associations pour se signaler, pour partager un acte physique, verbal, violent, et donc là notre rôle avec des moyens qui sont limités bien sûr, c'est de pouvoir offrir un cadre safe, sécurisant, et aussi d'expliquer, de relayer ce qui existe comme dispositif et de s'en faire le relais que ce soit la police, ou parfois on a moins envie ou moins tendance à aller, ou vers des organisations comme l'IA. Et alors il y a le quatrième volet qui est plus un volet de plaidoyer, un volet politique, où là par exemple, justement hier dimanche 16 mai, nous étions donc avec toutes les associations santé de la Coupole, Execo, tel quel genre pluriel, on a eu vraiment ce besoin de se visibiliser malgré le confinement, puisque l'an passé il n'y a pas eu grande activité, et donc cette année-ci, symboliquement, on a voulu sur la thématique du care, de la santé, faire une chaîne humaine et relier deux niveaux de pouvoir qui ont à voir avec la santé, donc le Parlement bruxellois et la ville de Bruxelles, pour ressignifier toutes nos revendications qu'on pourra peut-être détailler, mais l'essentiel étant le besoin d'un encadrement et de moyens pour faire de la santé au sein de la communauté, et d'avoir une maison arc-en-ciel de la santé. Voilà, donc là, c'est tout le travail pour sensibiliser l'opinion publique, mais aussi pour rappeler au pouvoir public les besoins de la communauté et des associations. Donc n'hésitez pas non plus à poser des questions dans le live pour nos intervenants, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc c'est clair que cette maison de la santé, c'est un combat qui existe depuis de nombreuses années en Belgique et en Belgique francophone. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le faire valider par nos autorités. C'est clair que quand on parle de santé en Belgique, c'est compliqué, puisqu'on sait la lasagne institutionnelle et les 7, 8, 9 ministres de la santé chez nous, ça ne facilite pas effectivement le débat. Et on sait que ce type de structure, ça fonctionne. Si on regarde des exemples, je ne sais pas, en Suisse, à Barcelone, il y a des checkpoints qui existent et qui montrent vraiment l'impact que peut avoir une structure de soins adaptée à un public LGBTQI. Et Stéphane, d'Execo, peut-être que tu peux un peu nous en dire un peu plus à ce sujet-là ? Oui, alors en fait, tout ce qui se joue, c'est la relation médicale. C'est comment une personne qui vit une sexualité, une orientation sexuelle différente, va pouvoir être à l'aise et être bien accueillie dans son rapport au médical. Execo est une association de lutte contre le VIH historiquement. Et depuis trois ans, en fait, avec l'arrivée de toutes les nouveautés en fait en termes de biomédical, c'est-à-dire le traitement post-exposition qui permet d'éviter une séroconversion après une exposition au VIH, après également la découverte en fait qu'une personne séropositive qui suit un traitement devient indétectable après un certain temps et donc ne peut plus transmettre, ne transmet plus le VIH il y a une dizaine d'années. Donc on sait ça déjà. Et puis ensuite, l'arrivée de la PrEP qui est un traitement préventif qui permet d'éviter une transmission de VIH. Tous ces changements ont fait que le panorama du VIH, le paysage du VIH a changé dans le monde. Et donc les associations doivent aussi, en fait, après 40 ans d'épidémie, doivent se renouveler. Et elles ont une expertise avec cette communauté des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et elles doivent, finalement, l'extension vers la santé est un mouvement qui se fait naturellement à Execo aussi. Il a été acté il y a trois ans dans un week-end associatif par les volontaires. Et on a commencé à expérimenter donc des nouvelles actions dans ce sens. La chose la plus évidente, la plus immédiate, en fait, c'est comment améliorer cette relation au médical. Comment faire que des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes ne soient pas obligés à faire un coming-out médical, qui peut être difficile, en fait. Là, il y a le projet TTBM, très, très bon médecin, qui est bien connu, qui est en fait un projet de parrainage par des homosexuels de médecins. C'est-à-dire la transposition d'une chose qui existe, en fait, dans la vie, c'est-à-dire un homo va dire à un autre copain, mais va chez ce médecin parce qu'il va bien t'accueillir ou ne va pas chez tel autre médecin parce qu'il t'accueille, il va mal, il va te juger. Et donc là, c'est une liste, c'est un listing, en fait, de professionnels qui ont été indiqués par des homosexuels. Et puis, depuis deux ans déjà, de plus en plus de médecins qui sont intéressés à améliorer cet accueil à la patientèle des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et là, on travaille avec les groupements de médecins, les centres de planning familial également, mais aussi dans des formations avec les futurs médecins dans différentes universités, où on donne des formations sur les besoins, ce qu'on appelle, nous, les besoins spécifiques de santé des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, et des LGBTI de manière générale. Là, on touche quelque chose. Donc, il y a le fait d'améliorer la relation médicale, une première chose, mais aussi, finalement, de jouer un petit peu sur les déterminants de santé. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes va, en fait, avoir une santé plus délicate, plus vulnérable que la population hétérosexuelle ? Et ça, c'est une culture de réduction des risques, une culture sur laquelle on doit travailler, nous aussi, et qui nous amène, justement, à penser à la création d'une maison arc-en-ciel de la santé. Voilà. Donc, c'est un petit peu le cheminement, si vous voulez. C'est clair que l'idée ici n'est pas de prendre la place des médecins généralistes et autres, mais je pense que c'est un outil supplémentaire, complémentaire, qui permet, justement, pour certaines personnes, d'avoir une écoute, d'avoir des soins, sans doute, beaucoup plus adaptés. Et vraiment, je pense que c'est un combat qui vaut la peine. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, à l'origine de la création d'Execo, pourquoi est-ce que l'Execo a été créé aussi, à un moment donné, c'était que la prévention VIH en milieu gay, en Belgique francophone, était totalement désinvestie. Il y avait des associations pour les toxicomanes, les travailleurs du sexe, qui ont toutes leurs pertinences, évidemment. Mais la prévention en milieu gay, il y avait véritablement 600 000 francs belges, à cette époque qui était investie. Et Execo a réussi à fédérer tout autour d'elle le milieu gay pour porter ce combat, et qui a marché, puisque, effectivement, 30 ans après, on voit que le travail fait par l'association a porté ses fruits. Donc, véritablement, je pense qu'on peut vraiment s'en réjouir. C'est un combat de longue allègue, effectivement. Et peut-être pour revenir aussi à Patrick, on entend beaucoup aussi de questions en termes de double discrimination, parfois. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, dans les 109 cas, s'il y a une double discrimination, je m'explique, une personne homosexuelle, lesbienne, bisexuelle, mais qui cumule aussi une autre vulnérabilité, par exemple, comme l'origine ? Est-ce que vous avez des données en lien avec cela ? Pas directement sur l'origine. Ce qui est marquant, c'est que dans les dossiers que l'on ouvre, la toute grosse majorité des signalements et des dossiers qui viennent d'hommes homosexuels. Et donc, il y a une sorte d'absence ou d'invisibilisation des lesbiennes, par exemple, ou des bisexuelles, mais spécialement des lesbiennes. Et on a eu pour la première fois, et pourtant, ça fait des années, que nous traitons des dossiers judiciaires, un dossier judiciaire d'une agression lesbophobe qui s'est passée ici, à la gare du Midi. Et donc, on s'interroge sur cette invisibilisation et peut-être, effectivement, une forme de discrimination croisée ou intersectionnelle qui fait que ce qui est porté, ce qui est visible, c'est plus l'homosexualité masculine que féminine dans les combats. On est d'ailleurs ici tous des hommes autour de cette table. Je pense que ce n'est pas non plus insignifiant, cette question-là. Et donc, là, il y a probablement ou certainement un enjeu. Alors, il y a des questions qui sont spécifiques à l'homosexualité masculine. Vous parliez des questions de santé, des hommes qui ont des relations homosexuelles avec des hommes, et toute la question du don de sang, par exemple, où il y a cette législation qui a évolué, qui a mis cette limite de 12 mois pour pouvoir donner du sang sans avoir de relation. Et nous avons récemment écrit au ministre de la Santé, parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui oblige de revoir le dispositif. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et donc, là, il y a un enjeu d'une évaluation du dispositif existant et de voir si, avec l'évolution des connaissances médicales, il n'y a pas moyen de réduire ce délai pour éviter cette forme de stigmatisation. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qui concerne les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et donc qui est très marquée en termes de genre. Donc voilà, ça, c'est une réponse que je peux donner. Mais de nouveau, nous n'avons ici qu'une infime part, 109 dossiers sur l'ensemble de la Belgique et sur tout ce qui peut se passer, on a vraiment conscience qu'il y a une forme de sous-rapportage. On a expliqué aussi que parfois, les victimes hésitent à aller à la police, au parquet ou que sais-je. Alors il y a des efforts qui sont faits parfois dans les commissariats avec des policiers de référence, avec des personnes de contact pour créer de la confiance. Il y a une circulaire des procureurs généraux de 2013 qui incite les services de police et les parquets à être ouverts et à avoir une communication active et proactive en la matière avec des initiatives intéressantes qui sont prises. Cela étant, l'année passée, nous avons participé à une recherche qui a été menée notamment par la Fondation Roi-Baudouin où des personnes victimes d'actes de haine ont été interviewées et ont été interrogées, des personnes qui avaient réagi et demandant un tout petit peu quelle a été leur expérience et qu'est-ce qu'ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent de la police ? Qu'est-ce qu'ils attendent du parquet ? Qu'est-ce qu'ils attendent des associations ? Qu'est-ce qu'ils attendent des institutions communiaques ? Qu'est-ce qu'ils attendent des services de victimes ? Et donc c'est extrêmement riche et intéressant de savoir qu'est-ce qui est attendu de leur part ? Qu'est-ce qui est attendu des réseaux sociaux ? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent aider aussi en termes de support ? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu une demande explicite de l'ensemble des victimes de ces délits de haine, d'une réaction des témoins, des personnes qui voient ce qui se passe. Alors que ça se passe dans un cercle connu, que ça se passe à l'école, dans un cercle professionnel, dans un cercle sportif ou que sais-je, ou que ça se passe dans la rue, que ça se passe dans les transports en commun, il y a une véritable attente que les gens qui sont témoins de comportements, de propos, de harcèlement, du soi-disant humour, réagissent pour dire non, vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez pas agresser telle personne. Et trop souvent, il y a une forme de complaisance, on va détourner les yeux, on va dire c'est de l'humour, on va dire etc. Et donc, ça c'est pour moi une des leçons importantes de cette recherche, il y a une responsabilité des personnes qui sont autour, de pouvoir réagir et venir en soutien et en support des personnes qui sont victimes de ce type de comportement. Et là, c'est un appel à l'ensemble des voisins, collègues, amis, familles, de réagir par rapport à ça et de ne pas laisser les choses aller. Je pense que c'est un point important. Il me semble d'ailleurs avoir vu récemment dans les médias une campagne qui incitait justement dans les transports en commun aussi à ne pas rester passif et à prendre parti et à soutenir les gens qui étaient victimes d'insultes, de rejets dans les transports en commun. Bon, parler de double discrimination, Raphaël, c'est clair qu'ici aussi, par rapport au public LGBT, il y a aussi cet angle de l'origine qui nous semble aussi parfois être un facteur malheureusement de vulnérabilité supplémentaire et qu'on a décidé ici à la plateforme aussi de prendre à bras le corps pour proposer des actions et des projets adaptés au public afro, latino, caribéen, LGBTQI. Ok. Alors moi, Raphaël Kalengaï, en tant qu'agent de terrain, je m'exprime aussi à titre personnel avec les expériences et aussi ceux qui s'observent dans la vie de tous les jours mais aussi avec l'expérience professionnelle. Je suis amené à être régulièrement en contact avec un public qui est issu de la migration ou des personnes qui ont d'autres origines au fait que la Belgique. Donc comme mon collègue Thierry a dit, afro, latino, caribéen et autres. Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'on dit à intersectionnalité, c'est que ça met en croisement au fait plusieurs formes de discrimination. Donc je mets en priorité l'homophobie mais il y a aussi la question de l'ethnie, l'origine ethnique. Mais il y a aussi la question de genre aussi parce que des hommes peuvent être victimes de sexisme autant en dehors de la communauté LGBT ou bien au sein même de la communauté LGBT. Et tous ces facteurs sociaux-là au fait ont un impact autant sur la santé mentale que sur la façon de vivre sa santé sexuelle. Donc ces vulnérabilités-là, il y a le fait que c'est pas toujours facile d'avoir accès aux informations, aux soins de santé ou aux matériels de prévention, que ce soit le préservatif, que ce soit la PrEP aussi qui est accessible en Belgique depuis environ 4 ans, accès au dépistage et accès au traitement aussi. Et c'est pour ça que nous, à la plateforme Prévention Sida, on fait vraiment tout notre possible pour qu'ils aient le plus possible accès à ces outils de prévention, à ces informations, au dépistage, mais que cela se fasse dans la confidentialité, en toute sécurité également. Il faut qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent compris dans leur parcours, qu'ils regroupent plein de difficultés et qu'ils aient également accès au traitement, peu importe leur statut social. Et pour cela, depuis fin 2020, il y a une campagne qui a été mise en place justement. C'est pas tout le monde qui se définit comme homosexuel. Il y en a certains peut-être que, voilà, ils sont en dehors de la communauté LGBT, mais ils ont quand même des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et c'est pour ça qu'on utilise aussi le terme HSH, afin que tous les hommes qui aiment les autres hommes puissent se sentir inclus là-dedans, puisque la santé sexuelle, ça les concerne eux aussi. Et cette campagne justement met en avant ce public-là, afro, latino, caribéen. Ça parle de ce qu'ils vivent, mais ça parle aussi de l'impact que ça a sur la santé sexuelle. Et la diffusion de cette campagne-là permet justement à ce que les personnes qui sont concernées, et même les personnes qui sont extérieures, puissent être sensibilisées à ce qu'ils vivent personnellement, et qu'ils soient au courant alors de tout ce qui permet alors de se protéger du VIH et des maladies sexuellement transmissibles. Et la richesse de cette campagne-là, c'est que les personnes qui le vivent personnellement puissent eux-mêmes créer un lien avec le public et que les autres aussi sortent du silence et n'aient pas peur de venir chez nous ou dans d'autres associations pour avoir ce dont ils ont besoin pour leur propre santé sexuelle. Vous êtes d'origine étrangère, africain, latino, asiatique. On vous attend, on a besoin de vous pour construire des projets qui sont adaptés. C'est véritablement aussi important de partir du vécu et de l'expérience. Donc, on a besoin de vous, que ce soit ex éco ou chez nous. Tu voulais réagir, Stéphane ? Oui, dans un monde idéal, on serait bien accueillis partout. En fait, les médecins sauraient d'abord être à l'écoute, ne pas présumer qu'un patient qui se présente à eux est forcément hétérosexuel et saurait en fait mettre la personne à l'aise pour qu'elle puisse justement venir avec son parcours de vie et expliquer au-delà de la pathologie pour laquelle elle vient, au-delà du petit bobo ou de la maladie pour laquelle elle vient, qu'elle sache entendre, qu'elle sache créer les conditions matérielles d'une écoute en fait qui soit active et qui permette vraiment de prendre en compte la personne dans son ensemble, avec ses modes de vie. Donc, dans un monde idéal, ça serait le cas. Ce n'est malheureusement pas le cas, bien évidemment. On entend encore des... On a toujours régulièrement des témoignages d'hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes qui se plaignent de leur rapport, de leur relation avec le médecin. D'où l'intérêt en fait d'une démarche communautaire, c'est-à-dire un homo volontaire ou salarié qui va accueillir un autre homo ou bisexuel et qui va lui permettre d'égal à égal, en fait, de déposer une parole. Et c'est là que, en fait, le dépistage du VIH, on fait un dépistage du VIH rapide, confidentiel et gratuit, à ex-aequo, comme à la plateforme, d'ailleurs. Le moment du dépistage est un moment clé. Bon, le VIH est malheureusement central dans la vie des hommes qui ont des rapports sexuels depuis une quarantaine d'années. Et ce dépistage, c'est un moment privilégié parce que, bon, finalement, le petit gadget qui permet de dire à la personne si oui ou non elle est porteuse du VIH ou pas, ça prend cinq minutes pour donner ce résultat. Mais en général, nous, on dépasse largement, on est à 30 minutes, 45 minutes d'entretien parce que c'est un moment, et on le voit dans les retours que nous font ces hommes, c'est un espace protégé et un espace précieux, en fait. C'est un espace qu'ils apprécient parce qu'ils vont pouvoir déposer une parole qui va bien au-delà de la santé sexuelle. C'est-à-dire comment je vis ma relation avec les autres hommes, où est-ce que je les rencontre, comment je vis aussi mes relations affectives, est-ce que je consomme des drogues, est-ce qu'il m'arrive de me mettre en danger pour X raisons, comment est-ce qu'on peut parfaire cette prévention pour éviter justement que ces expositions au VIH ne soient pas suivies d'effet, enfin d'une séropositivité. Et donc c'est un travail vraiment très particulier, très fin finalement, d'écoute. Alors toute la difficulté, c'est justement d'aller vers des publics qui sont les plus vulnérables et de favoriser, en fait, d'abaisser le seuil d'entrer à ces structures de santé qui sont alternatives, en fait, au monde médical général, tant qu'on connaît. Beaucoup d'homos disent qu'ils ont du mal à trouver un médecin généraliste avec qui ils se trouvent bien. Le réseau TTBM essaie de pallier à ça. Les formations aussi, comme je le disais tout à l'heure. Et puis éventuellement, une offre médicale spécialisée communautaire qui réussit justement à faire, qui réussit cette articulation entre un accueil communautaire et derrière des compétences médicales qui permettrait vraiment que les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes en Belgique identifient un lieu où ils savent qu'ils vont pouvoir être accueillis et pouvoir être écoutés sans jugement et en toute bienveillance. Le travail communautaire, c'est véritablement un acte hyper important effectivement dans le cadre de notre travail, de la promotion de la santé. C'est vraiment un travail, un concept clé d'être présent sur le terrain. La prévention par les pairs, un PAIR, un homo qui parle à un homo, un Africain qui parle à un Africain. Et en lien avec ça et avec le projet de maison de santé LGBT, une question, est-ce que vous avez bon espoir ? Est-ce que vous avez identifié des freins pour la création et le financement d'une telle structure ? Ou est-ce que vous êtes vraiment au début du projet ? Ou au contraire, est-ce que vous avez senti une certaine ouverture de la part des instances politiques pour financer un tel projet ? Moi, je pense qu'il y a... Enfin, j'ai beaucoup... J'ai grand espoir, en fait, que finalement, ça soit... Il y a un certain alignement des planètes, comme je l'appelle, qui permettent justement de voir ce projet d'évoluer et d'avancer. Il y a quelques lignes, en fait, dans l'accord communal de la ville de Bruxelles qui parlent de mettre sous le même toit les associations de prévention et de promotion de la santé sexuelle dans ce qui pourrait être, en fait, si on lit entre les lignes, une maison médicale arc-en-ciel. Donc, nous, on prend ces quelques lignes au mot. On est en relation avec la ville de Bruxelles par rapport à ça. On expérimente aussi à l'intérieur d'Execo l'entrée du médical, finalement, avec des figures médicales qui viennent compléter, en fait, l'offre que mettent à disposition les volontaires. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça crée, évidemment, une tension dans l'association parce que l'association a vraiment dans son DNA, dans son ADN, l'aspect communautaire, le fait que ce soit des homos volontaires qui accueillent d'autres homos. Mais ça permet d'abord d'avoir une offre beaucoup plus large, de toucher des thèmes qu'on n'avait pas touchés, comme la consommation de drogue, par exemple. On a maintenant un partenariat avec InfoDrogue qui met à disposition un psychologue qui vient accueillir et écouter, accompagner des personnes qui ont des problèmes de gestion, en fait, de leur consommation de drogue. La santé mentale aussi nous intéresse beaucoup, bien évidemment. Donc, petit à petit, on expérimente cette articulation entre le médical et les volontaires. Et on va aussi... On a essayé d'identifier ce qui est relevé, en fait, de la promotion de la santé dans l'association et de ce qui relève, en fait, de l'ambulatoire. Et on est aussi engagé dans une démarche auprès de la région Bruxelles-Capitale pour voir s'il y aurait possibilité de financement d'une offre ambulatoire pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc, c'est un travail. C'est le début d'un parcours. Je pense qu'il y a aussi... Il faut être réaliste. Il y a aussi une culture. Nous, on dit... Oui, les homos ont des besoins spécifiques de santé, ont des vulnérabilités spécifiques. Mais il faut aussi, nous, qu'on apprenne ce discours et qu'on soit beaucoup plus éduqués par rapport à ça. Par rapport au HPV, c'est clair. Il y a une incidence majeure chez les homosexuels avec des conséquences aussi plus graves. Mais il y a tout un tas de... Et puis, je pense aussi que l'homme homosexuel est aussi en déni de mauvaise santé. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il peut lui-même, en fait, de par son mode de vie, de par ses pratiques, de par son parcours de vie, être plus vulnérable. Ce qui est bien aussi, je pense, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est la mobilisation de la communauté LGBT autour de la santé. Je pense que c'est... En tout cas, c'est mon interprétation. C'est un thème qui a été approprié par la communauté, mais pas depuis très, très longtemps. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, quand on allait voir des structures gays, ils nous disaient, non, ce n'est pas notre combat. Au contraire, ne parlez pas trop de VIH pour stigmatiser le public LGBT. Et moi, je suis très ravi, effectivement, qu'il y a eu cette évolution et que la santé est devenue, pour les acteurs LGBT, une priorité. Oui, et puis, ça nous met aussi dans un agenda global lié aussi à la crise sanitaire, où on parle beaucoup de besoins en santé mentale de manière générale. Et donc, nous, ça nous permet aussi de nous inscrire là-dedans aussi, au niveau de la communauté. Mais ce que je voulais dire, par rapport aussi au dialogue qui se fait avec le pouvoir public, c'est clair qu'il est là, ça commence à s'ouvrir. On n'a pas encore la traduction concrète, comme on l'espère, comme on l'attend en termes de moyens. Mais c'est sûr qu'on va au-delà des compétences égalité des chances, par exemple, et que sur les compétences santé, on commence à être consulté sur des politiques comme l'urbanisme aussi, dont l'aménagement, l'espace public est aussi important, sur les questions de discrimination, par exemple. mais on commence aussi à être consulté. On est à un moment charnière où des plans, que ce soit au niveau interfédéral, au niveau régional, des plans sont en train, des plans d'action politique sont en train de se concevoir. Et donc là, on met vraiment le point d'attention pour qu'on puisse traduire ça dans des intentions, mais aussi dans des mesures concrètes, que ce soit le centre, mais aussi toute une série de choses d'aménagement et de politique publique. Merci. Bon, on est des hommes ici. Voilà, j'explique ça aussi parce qu'on pensait faire un live Facebook sur la santé sexuelle féminine. Mais on a au moins une question pour Patrick. Tu as parlé du don de sang où il y avait des freins pour le public HSH. Mais est-ce que ça s'applique aussi aux personnes lesbiennes ? Non, la restriction, c'est vraiment sur les HSH. Et c'est comme ça dans la réglementation. Il y avait une exclusion absolue. Elle a été réduite à un an, ce qui est perçu comme étant peut-être doublement discriminatoire avec cette limite. On voit que dans d'autres pays, la limite est descendue. Et donc, il y a une évolution aussi de la connaissance sanitaire, scientifique, etc. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent mieux ces questions-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'adoption de cette nouvelle réglementation, les choses ont évolué. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui demande qu'on revoie en tout cas une partie du dispositif en cours. Et surtout, qu'on évalue la pertinence de garder cette limite de 12 mois en tant que telle, elle peut être interrogée parce qu'on voit que dans d'autres pays, cette limite a été descendue sans qu'il y ait nécessairement une incidence sur la qualité du sang qui est donnée. Alors, c'est à la fois une question de principe importante qui est très pointue mais qui est importante. Mais c'est vrai que ça ne concerne que les HSH quand on parle des questions plus générales liées à l'orientation sexuelle. Stéphane ? Oui, on observe deux tendances au niveau international. La première, c'est de réduire cette période d'abstinence à trois ou quatre mois. C'est le cas du... Là, tout récemment, le 19 mars, avec le Portugal qui a décidé de réduire ça. Mais aussi, surtout, de revisiter, en fait, les questionnaires pré-dons et au lieu, en fait, de s'interroger sur l'orientation sexuelle des gens et leur identité, finalement. Et c'est ça qui blesse, en fait, je pense, c'est que les gens se sentent, en fait, heurtés dans ce qu'ils sont parce qu'on associe forcément ce qu'ils sont à des pratiques ou à un mode de vie particulier. Alors que... Bon, on voit toujours le monde depuis sa fenêtre. C'est-à-dire que si on a beaucoup de partenaires, si on a beaucoup de relations sexuelles, une vie sexuelle très active, on pense que tous les homosexuels sont comme ça. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes homosexuels qui ne sortent pas, qui vivent dans des relations de couple monogame, exclusives. et régulièrement, on a des personnes qui viennent se plaindre, en fait, d'avoir réellement été heurtés, blessés au moment de vouloir donner leur sang parce qu'on les a finalement stigmatisés réellement dans ce qu'ils sont et dans la démarche, en fait, qui est une démarche généreuse de dons de sang. Et donc, le fait de, en quelque sorte, de faire en sorte que les questionnaires prédents ne mentionnent plus l'orientation sexuelle mais se concentrent sur les pratiques, ça change complètement la donne parce que ça permet justement à des hommes homosexuels ou bisexuels qui auraient des relations monogames de donner leur sang au même titre que des hétéros parce qu'il y a bien évidemment des hétéros qui ont des vies sexuelles très actives avec des partenaires multiples. Et puis, il y a aussi le discours officiel, ce qu'on vit socialement, ce qu'on peut présenter au monde et puis finalement, les petits arrangements qu'on met en place dans nos vies où effectivement, on va dire je ne suis pas homosexuel. Si on s'en tient à la définition même de l'homosexualité, ça serait d'avoir un rapport sexuel avec un autre homme mais les gens qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ne sont pas tous dans un processus identitaire. Ils ne s'identifient pas tous comme homosexuels et donc régulièrement, il y a finalement toutes les applications qu'on connaît de rencontres, etc. Où là, il y a des personnes qui sont plus ouvertes sur leur homosexualité et puis il y a aussi tout un tas d'autres sites de rencontres où on voit là des hommes qui viennent d'autres communautés ou qui ont des difficultés plus grandes à vivre l'homosexualité mais qui très rapidement vous engagent aussi, vous demandent s'il y a possibilité d'un rapport qu'eux ne qualifient pas d'homosexuels mais qui en réalité on a toutes les... Oui, c'est un débat qui n'est pas nouveau et je me souviens de réunir au ministère de la Santé il y a 15-20 ans où déjà on venait avec cette idée mais expliquez mieux déjà votre questionnaire, retravaillez-le. Toute la question présenter les pratiques, basez-vous sur les pratiques plutôt que sur les publics et je ne comprends pas pourquoi ça n'a jamais été suivi de manière concrète et il y a aussi tout le débat parce qu'un critère de refus c'est aussi à un moment donné d'avoir voyagé six mois dans un pays à risque et là aussi parfois on se demande un peu qu'est-ce qui peut légitimer tout ça. Je ne sais pas, tu voulais réagir là-dessus Raphaël ou autre chose ? Je venais rebondir sur quelque chose que Stephen a dit donc il y a le fait d'être heurté et stigmatisé par des acteurs de la santé c'est qu'il faut aussi tenir compte bon il y a les pratiques mais tenir compte aussi de la réalité socio-culturelle de la personne donc comme tu disais il y en a au fait qui ne sont pas dans un processus de s'identifier en tant qu'LGBT mais qui ont pourtant des rapports sexuels avec d'autres hommes mais ce qu'il y a c'est que parmi ces gens il y en a parmi eux qui ça leur prend un certain temps pour s'assumer et reconnaître qu'ils aiment d'autres hommes mais ça les met déjà en vulnérabilité de manière psychologique sociale mais dans leurs pratiques ils peuvent aussi se mettre en danger avoir des pratiques sexuelles à risque et si des professeurs ne sont pas sensibilisés à leur réalité de vie ils peuvent facilement les juger sur leur pratique sexuelle sans tenir compte du fait que dans leur façon de survivre ils veulent entrer en relation avec d'autres personnes mais ils le font avec les moyens qu'ils peuvent au fait ils le font en cachette s'ils trouvent des stratégies il y en a qui sont mariés donc ça demande un effort mental de pouvoir faire les choses en cachette et en même temps fuir aux agressions et en même temps essayer de faire ce qu'on peut pour éviter d'avoir des maladies donc c'est c'est quelque chose que je voulais aussi rajouter par rapport à ça juste ça d'accord Raphaël on pose la question aussi qu'en est-il quelque part des lesbiennes aussi qui ont aussi certainement des vulnérabilités spécifiques en termes de santé et qu'est-ce qui est proposé aussi à un moment donné par rapport à ce public-là je crois qu'il y a un projet GoToGineco qui est coordonné par OIS je pense peut-être en dire quelques mots GoToGineco suit un petit peu le même modèle que le projet TTBM de très très bon médecin d'Execo c'est-à-dire c'est un réseau de professionnels de la santé qui ont été parrainés recommandés par des lesbiennes et donc qui permettent d'assurer à cette femme lesbienne en fait que le professionnel de santé qui va l'accueillir elle va pouvoir lui parler elle va pouvoir se sentir à l'aise et pouvoir justement venir avec tout son parcours de vie par rapport à ça donc il y a des c'est un projet plus récent mais qui est très actif c'est un groupe de femmes assez formidable très enthousiaste très dynamique et moi j'encourage toutes les femmes lesbiennes à prendre contact avec il y a un site GoToGineco pour pour se mettre en rapport avec avec elle et avoir accès justement avoir un meilleur accès à un professionnel de santé plus accueillant plus plus lesbienne friendly en fait les collègues vont mettre le lien dans le chat vers le site de GoToGineco une remarque aussi concernant la création de cette maison santé arc-en-ciel est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi de de mettre autour de la table le secteur médical que ça ne soit pas uniquement les associations gays mais aussi certaines structures médicales je ne sais pas la SSMG ou d'autres structures pour pouvoir aussi à un moment donné essayer de les impliquer dans le projet oui c'est en tout cas la volonté c'est 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 pas de laisser le monde médical et de faire son son chemin je pense que c'est c'est que comme ça qu'on peut aller vers quelque chose de de complet et de d'inclusif aussi dans sa dimension communautaire c'est c'est vraiment travailler en dialogue avec le le monde médical mais c'est ce qui se fait c'est ce qui se fait déjà je pense parler avec un commentaire en fait d'un médecin qui m'a qui m'a beaucoup impacté donc que je rappelle régulièrement un médecin qui me disait qu'en fait le premier le premier contact d'une personne malade en fait son premier filet de sécurité son premier réseau en fait ce sont les proches et c'est pas le c'est pas nécessairement le monde médical et donc l'approche communautaire elle est intéressante là aussi parce que il y a cette idée quand on parle de week-air il y a cette on prend soin c'est aussi prendre soin de nous c'est aussi je pense que c'est une réalisation qui vient peut-être tardivement après après toute l'épidémie enfin on est toujours en épidémie du VIH mais comme je le disais le paysage a grandement changé mais parce que la peur du VIH est tombée malgré tout je pense que c'est ce qui permet aussi parce qu'il y a la PrEP parce qu'il y a le traitement post-exposition parce qu'une charge virale indétectable veut dire qu'on ne peut pas transmettre le virus du VIH tout ça permet en fait de passer finalement à une autre étape une étape où et aussi parce qu'il y a un contexte juridique légal qui est très favorable en Belgique où en fait on est on est accueilli on est on est convié justement à s'asseoir avec les les bailleurs de fonds avec les institutions pour avancer pour discuter de solutions possibles je pense qu'effectivement il y a un moment propice à quelque chose de différent à cette maison arc-en-ciel de la santé effectivement merci alors on tourne tout doucement à la fin mais voilà Andy vient d'arriver quelques soucis de métro mais peut-être par rapport au thème du live concernant la lutte contre l'homophobie aussi peut-être avoir ton point de vue puisque tu fais partie du groupe ici à la plateforme prévention sida donc peut-être qu'il y a un message que toi tu as envie de faire passer en lien avec ça bonjour d'abord moi c'est Andy Lorbi-Shingiro je suis queer noir non-binaire migrant ici en Belgique comme message que je pourrais passer contre l'homophobie c'est que les gens s'instruisent que les gens fassent l'effort de pouvoir connaître que le monde est diversifié il n'y a pas que les hétéros qui existent dans ce monde heureusement je dis bien heureusement parce que ce monde serait trop triste sans nous nous sommes une source de vie nous sommes de la diversité nous sommes la création nous sommes ce qui va à l'encontre de la norme de la société et alors essayer d'aller un peu plus loin et qu'ils ne se limitent pas qu'ils ne se limitent pas à ce qu'ils voient tout le temps parce que nous existons nous existons depuis toujours et on va continuer à exister period donc c'est aussi peut-être un message que toi tu avais envie de faire passer de la diversité de la communauté LGBT il n'y a pas que des hommes blancs de Bruxelles il y a aussi des gens de couleurs différentes qui habitent dans des petits villages qui sont parents qui sont oui oui qui travaillent qui ont une vie finalement quasi presque normale mais c'est aussi ça la richesse de la communauté quelque part quoi oui et aussi en fait il y a cet avantage qui est là maintenant on nous dit à chaque fois il y a le monde qui avance il y a les nouvelles technologies et pourquoi pas ne pas faire cet effort il y en a beaucoup en Afrique il y en a ceux qui n'ont pas cette chance il y en a ceux qui ne peuvent pas faire ces recherches par manque de moyens ou par là où ils sont parce qu'ils sont loin et tout ça donc faire cet effort comme on a l'occasion comme ils ont ces avantages-là ça serait bien j'en profite pour faire un peu de publicité donc je pense que Raphaël en a déjà un petit peu parlé mais il y a une campagne qui va être lancée cette semaine-ci qui a été faite par le groupe de la plateforme prévention sida fier de se protéger donc c'est aussi un message de fierté finalement aussi que l'on essaye de faire passer à l'occasion du 1er décembre du 1er décembre c'est une déformation professionnelle de la journée de lutte contre l'homophobie le 17 mai le 1er décembre c'est un peu plus tard cette année-ci on y reviendra donc je vous invite vraiment à visiter le site de la plateforme et aller sur les réseaux sociaux et vous verrez notamment les témoignages d'Indy mais il y aura aussi les témoignages de Nurbeck de Nick de Ricardo et si vous voulez aussi à un moment donné montrer cette diversité de la communauté LGBTQI+, vous savez où nous trouver je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin ou quelque chose qui vous brûle les lèvres qui n'aurait pas encore été abordé Stéphane merci pour cette invitation je pense que c'est remarquable justement qu'on arrive à lier dans un même débat lutte contre l'homophobie et accès à la santé je pense que c'est justement très significatif de ce moment qu'on est en train de vivre où finalement on a envie de prendre soin de nous et c'est tout à fait en ligne avec les actions de la Rainbow House malheureusement il n'y a pas de Pride on ne peut pas occuper l'espace public depuis deux ans mais il y a ce fort désir de prendre soin de nous et d'être bien ensemble et aussi d'être bien en société je pense que c'est c'est ce qui importe finalement c'est un désir d'ouverture comme le disait Andy et d'entente en fait dans cette ville très chouette qu'est Bruxelles très cosmopolite et très différente très diverse c'est clair que Bruxelles est très multiculturelle mais il y a quand même une Gay Pride je pense virtuelle samedi c'est ça ? une soirée en ligne absolument il y en a déjà eu deux voilà et c'est sur le Facebook de la Pride à 19h ou 19h30 je pense il y aura aussi un événement symbolique mais ça c'est encore secret voilà vous n'aurez que l'embarrage du choix ce samedi puisqu'il y aura l'Eurovision à 21h il y aura la soirée de la Pride vous pourrez peut-être passer de l'un à l'autre en choisissant de voter pour votre pays préféré mais c'est aussi la semaine européenne du dépistage on parlait de 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 avec la santé donc profitez-en aussi Execo a ouvert ses bureaux pour faire du du dépistage rapide VIH et IST la plateforme aussi on est toute la semaine sur sur le terrain donc profitez-en je tiens en tout cas à vas-y vas-y jeudi soir à 19h une table ronde qui aborde la santé donc c'est mené par la Pride depuis l'ancienne Belgique et donc diffusé sur sur Facebook aussi bien voilà c'est virtuel mais il y aura quand même pas mal d'activités et pour ceux qui qui vont profiter un peu des terrasses venez au centre de Bruxelles il y a des drapeaux gays un peu partout j'ai vu ce matin aussi que du côté de Charleroi il y avait des passages pour piétons qui avaient pris les couleurs du drapeau du drapeau gays donc c'est véritablement l'occasion justement de rappeler aussi sa solidarité avec un public qui est particulièrement vulnérable on n'a pas parlé des cas de décès qui a eu lieu récemment ici en Belgique donc ça montre vraiment qu'il y a encore un combat extrêmement important et pour ça pour changer les mentalités on a aussi besoin du grand public pour finalement faire en sorte que l'intégration dans la société soit beaucoup plus inclusive en tout cas un grand merci à tout le monde et on vous donnera rendez-vous dans le courant du mois de juin pour un dernier live Facebook avant les vacances plus d'informations à venir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021